Tenant le nul, le vendredi dernier à Nantes, le Racing Club de Lens reste sur une série de 9 matchs sans défaite, championnat de France et coupe d'Europe compris. Joli parcours puisqu'ils sont actuellement 4e au classement. Mais attention, cette succession de matchs laisse quelques traces. En ce moment, il y a une recrudescence de blessures. On a encore de la chance parce que ce sont des petites blessures, des petites entorses de chevilles. On peut appeler ça une épidémie. Dans la charnière centrale, en ce moment, 3 joueurs de champs sont avec un strapping de chevilles. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de prendre 3 semaines de repos pour les guérir complètement. Ce soir donc, 18h, match retour au Luxembourg pour cette Coupe d'Europe de l'UEFA. Hier, après des soins légers d'écrassage, cette rencontre ne devrait poser aucun problème. Quoique la qualification étant d'ores et déjà assurée, les Lensois ne prennent pas cette rencontre à la légère. Le match contre le PSG reviendra à son heure. Ils savent aussi que la meilleure façon de préparer un match est de gagner le précédent. Donc une bonne prestation à Béguen nous donnerait un moral à toute épreuve et une confiance dont on a besoin pour espérer vaincre le Paris Saint-Germain. Les Lensois sont partis hier après-midi par avion. Patrice Berg a laissé au repos Hervé Arsène et Frédéric Dehu, légèrement blessés. Par contre, entrée de Jean-Guy Wallem rétablie et Frédéric Mérieux qui était suspendu à Nantes. Et on notera surtout le grand retour de Marc Vivien Poet qui retrouve l'équipe première. Il sera présent sur la pelouse du stade coquet de Béguen qui peut accueillir seulement que 3500 personnes.